Il y a 10 ans, il y avait un milliard de touristes à l'échelle mondiale. Et d'ici 2030, ce nombre va doubler. Et la France, et nous avons pu le constater à travers les différentes enquêtes que nous avons faites, en particulier les enquêtes faites par Atout France, par la voie numérique, montrent que l'image de la France est toujours aussi attractive, que la sympathie pour la France reste toujours aussi forte. Mais par contre, nous avons pointé un certain nombre de difficultés passagères, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place le comité d'urgence du tourisme, qui s'est réuni deux fois, et la dernière fois en septembre, où j'ai pu mettre sur la table un crédit de 10 millions d'euros, qui est utilisé par notre opérateur Atout France, pour améliorer les campagnes de communication en direction des touristes étrangers, dans les régions qui en ont le plus besoin. C'est le cas pour Paris et Île-de-France, qui ont décidé de s'engager, et donc avec le crédit que j'ai débloqué, nous allons pouvoir doubler le financement de cette opération. C'est la même chose pour la région Provence-Halte-Coupe d'Asie. Et puis, il y a ce qu'on appelle les contrats de destination. Plusieurs ont été signés aujourd'hui. Les contrats de destination, c'est une méthode pour mobiliser tous les acteurs, à la fois sur un territoire, une marque de territoire, mais aussi sur des projets, sur des innovations, sur de nouvelles offres, qui mobilisent à la fois les représentants de l'État, mais aussi les régions, les métropoles, les villes, les départements, et les comités de tourisme, et les professionnels. Bien sûr, avec aussi le soutien de la Caisse des dépôts, avec le soutien de la Banque publique d'investissement, et donc, cette mobilisation-là permet d'avoir des résultats. Nous avions fixé quatre priorités, et qui ont fait l'objet de tables rondes et d'échanges aujourd'hui, avec la participation du directeur général de la Caisse des dépôts, Mathias, qui nous rejoint. Mathias Feckel peut venir avec moi, qui a ouvert ses travaux, et qui est aussi, à mes côtés, comme secrétaire d'État chargé du commerce extérieur et de l'accueil des touristes étrangers. Et c'est très important, sur tout ce travail qui a été fait, sur les quatre priorités que nous avions fixées, à partir d'un diagnostic partagé. D'abord, la première priorité, c'est l'accueil. La deuxième priorité, c'est l'investissement. La troisième priorité, c'est la formation professionnelle. Et la quatrième priorité, c'est la numérisation. Donc, sur tous ces chantiers, nous avons avancé. Et nous sommes capables, aujourd'hui, de dire, qu'à l'occasion de cette conférence annuelle du tourisme, que ce qui a prévalu, c'est l'idée essentielle pour réussir de jouer collectif, et d'adresser des messages positifs à tous les touristes, qu'ils soient français ou qu'ils soient à l'extérieur de notre pays. Parce que nous avons partagé, ce matin, une ambition, une lucidité sur les points faibles, mais aussi, nous avons vu où étaient nos atouts. Nous avons eu la communication du PDG de Cuoni. Nous avons eu la communication de la directrice générale d'Hermès, qui a eu une connaissance fine des demandes des touristes, de leurs attentes. Et donc, nous sommes engagés à leur répondre. C'est le sens de cette conférence annuelle du tourisme, pleine de promesses, pour un secteur économique à part entière. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de filière industrielle à part entière. C'est assez juste. Et ça s'organise, une filière. Et c'est presque 8% de la richesse nationale. Et c'est plus de 2 millions d'emplois. Et donc, c'est un secteur d'avenir. Et ce qui nous appartient de soutenir de toutes nos forces. Voilà, mesdames, messieurs, le sens de cette conférence annuelle du tourisme. Si vous avez quelques questions, nous sommes à votre disposition.